Un poème à fiche, donc, c'est quelque chose pour le poète ou le peintre. En l'occurrence, si c'est moi, je prends une grande feuille de papier, je fais un dessin. J'essaie d'organiser un espace qui laisse des endroits vierges, de manière à ce que le poète puisse écrire quelque chose. Quand j'ai fait mon dessin, je lui donne ce que j'ai fait, et lui remplit les espaces libres à sa façon, et on appelle ça un poème à fiche. C'est un acte agréable à faire, et c'est vraiment un partage très intéressant. C'est une linogravure, cette forme-là, rouge sombre, qui représente un hogan. Le hogan, c'est l'habitation traditionnelle du Navajo. C'est une pièce unique, disons, en demi-sphère comme ça, qui est posée sur le sol, qui est généralement faite de poutres de Génévrier, qui est un arbre qui pousse par millions dans le sud-ouest des États-Unis, qui est enrobé ensuite de sable argileux. Une fois que c'est fait, on a l'impression que c'est une maison en terre. Il y a une ouverture sur le centre de la coupole, du toit, pour la circulation de l'air, disons, et pour que les fumées s'en aillent quand on fait le feu. Une simple ouverture à l'est. C'est circulaire, ça fait 5-6 mètres, ça abrite une petite famille. Le trou sur la coupole, ça symbolise la fontanelle du bébé quand il naît. Et les Indiens disent que c'est par là que l'âme pénètre dans l'individu, et à la mort, il s'en va aussi par là. Ce texte, je l'ai écrit en hommage à notre amie Hélène, qui est donc la première personne que nous avons rencontrée là-bas, chez les Navarro. Et malheureusement, elle est décédée, donc il y a déjà 5 ans. Et donc, à son décès, j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour lui dire tout ce qui nous avait touchés avec elle, tout ce qu'on a vécu d'heureux à ses côtés. Le jet bleu lance un long sifflement, clou, loulou, loulou, puis file en de l'embattement d'elle. Hélène est morte, son corps respire encore. Les pimpignons et les génévriers, ses mains de sable, en serrent les rayons invisibles du soleil. Elle s'en va descendre, dormant sous la caresse des sauges. Les ombres s'agitent devant la porte verrouillée de son organe abandonné. Les dieux l'ont déserté. Longue vie ne se tient plus droite autour de la maison. Heureuse vie a fui avec fille maïs jaune et garçon polaine. Hélène connaissait les paroles sacrées. Un cri dans l'infini, une voix qui embellit la terre, un souvenir. Hélène est là, devant la porte de la beauté, haut dans les nues où fut posé le ciel, dans l'aube naissante des corps célestes. Voilà, un peu un affiche. Alors, je n'ai fait avec Frédéric Jacques-Temple, avec Jean Loubert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada